Yop tout le monde c'est Edro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est à Singapour pour le 15ème Grand Prix de cette saison 2 sur F1 2019 Vous l'avez vu la première amélioration, l'amélioration châssis pour ce week-end et regardez la première surprise de cette vidéo, c'est quoi ? C'est Williams qui passe désormais 2ème en termes de performance générale, donc il dépasse Ferrari désormais, une sacrée remontée aussi Williams qui avait commencé le début de saison en fin de peloton on va dire, désormais 2ème derrière Racing Point Qui eux aussi d'ailleurs continuent à totalement exploser le budget de Racing Point, donc écoutez c'est comme ça, on va devoir faire avec désormais On verra ce que ça va donner sur la piste, on va voir si Williams est vraiment au niveau de Ferrari et de Racing Point Enfin Racing Point non, ils sont loin de Racing Point mais est-ce qu'ils pourront jouer des podiums ? On verra la réponse dans cette vidéo Pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix d'Italie qui est sorti en début de semaine, je vous mettrai le lien en haut à droite pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire Déjà, c'était déjà le cas, Racing Point avait amélioré avec beaucoup de nouveautés et avait on va dire explosé un petit peu les records Première ligne doublée avec je crois 30 secondes d'avance, quelque chose comme ça Donc ça va être compliqué, pas mal d'entre vous m'ont demandé si c'était modé, si j'avais modifié quelque chose, absolument pas Le jeu fait ça tout seul, donc voilà, on va devoir tout simplement faire avec, essayer de faire notre mieux Je sais pas trop ce que ça va donner, je vais me répéter, je l'avais dit en Italie Mais concernant mes performances, moi je vais tout simplement faire de mon mieux Mais je me fais plus trop d'idées aujourd'hui parce que bon, Racing Point est très très rapide, Ferrari aussi est toujours devant nous Donc je vois pas comment on pourrait les battre au championnat, donc on va prendre les courses une par une Je sais qu'aujourd'hui, c'est probablement l'une des meilleures chances pour, on va dire, essayer de prendre une pôle ou remporter un Grand Prix Parce qu'après, ça risque d'être un peu plus compliqué, donc bon, on va voir comment ça va se passer Vous pouvez le voir, un nouveau casque spécial à Singapour, un casque qui devrait briller sous la nuit Donc Dimitar, comme d'habitude, le lien est dans la description, on va faire ce casque que je trouve juste magnifique honnêtement Un petit peu différent, on a gardé, on a essayé du moins de garder un petit peu le design de base Et on a rajouté quelques petites nouveautés, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit casque noir en chrome On va voir ce qu'il va donner de nuit parce qu'autant de jours, bon, c'est pas là où il est le plus bon, on va dire Mais de nuit, ça devrait être assez sympa et normalement, on devrait de nuit voir mes yeux quand je conduis Quand on a la caméra en face du pilote, donc on verra ce que ça va donner Pour info, ces séances d'essai ont été probablement, je dis bien probablement parce que des fois je me souviens plus Mais probablement les plus durs de cette saison Je vous jure, le rythme que j'avais était extrêmement mauvais, la voiture était lourde, j'arrivais pas du tout à la gérer Seulement en fin de séance, en fin de troisième séance où j'ai un petit peu travaillé, on va dire, sur les suspensions Pour les rendre un peu plus souples, mais bon, c'est vraiment quelques petits changements Et j'ai trouvé un petit peu de rythme, mais pour le rythme de course honnêtement, j'ai dû le refaire deux fois Il y a aussi, je crois que c'était l'usure des pneus que j'ai dû refaire plusieurs fois Donc on va voir comment ça va se passer, mais j'ai été plus confiant, on va pas se mentir A Singapour, surtout que c'est un circuit assez compliqué Et en plus, bien évidemment, Lance Troll qui vient ruiner mon programme Donc voilà, un petit peu en retrait comparé à Max Lucas Weber qui nous a mis 7 dixièmes une seconde, on ne change pas, comme d'habitude De toute façon, vous le savez désormais, les Racing Point vont être inarrêtables J'espère fortement qu'ils vont arriver à une limite en termes de budget ou quoi Et qu'on va peut-être pouvoir les rattraper, parce que sinon, même pour la saison 3 Je vous vois pas, ça va être difficile Non bon, on va pas trop s'aventurer, il reste encore 6 grands prix à faire Donc là, on a quand même un petit peu de temps, on va essayer de faire notre mieux Et récupérer un maximum de points de ressources, c'est surtout ça En Russie, on aura un gros pack d'upgrades aussi Donc ça, ça devrait nous aider pour la fin de saison et pour le début de la saison prochaine Donc ça devrait être assez cool, on va garder ça pour un petit peu plus tard Pas de pluie pour la qualification, donc on va être tranquille Et on part tout de suite en qualification L'atmosphère est lourde ce soir à Singapour Et ce n'est pas seulement à cause de l'humidité La tension est palpable à quelques minutes des qualifications sur le circuit de Marina Bay Et on se retrouve en première séance de qualification avec des pneus tendres Dans le dernier secteur, alors la qualification, on l'avait vu à Monza C'est peut-être là où on peut se rapprocher un petit peu le plus des Racing Point Donc on va voir ce que ça va donner On arrive dans le dernier virage et sur la ligne pour l'instant C'est Lucas Weber en pôle position virtuelle Et à 7 dixièmes, quasiment 8 dixièmes On est très très loin, on est dixièmes pour l'instant Les éliminer, Romain, Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen et Butler Les deux n'ont pas fait de chrono une nouvelle fois Et Kevin Magnussen du coup avec la Williams améliorée Un petit peu, on va dire, la nouvelle version de la Williams Éliminé dès l'actuel Donc ça, c'est clairement pas l'idol Parce qu'à Singapour pour dépasser, il va sûrement galérer Et on va voir ce que ça va donner Nous en Q2 pour l'instant avec des pneus médiums, c'est pas excellent Vous l'avez vu, quelques petites erreurs, un petit blocage de roue Lucas Weber toujours devant pour l'instant Alors une 34 d'entre nous tendres Nous les pneus médiums C'est pas mal, une 34 d'entre nous à 5 dixièmes On est huitièmes pour l'instant Est-ce qu'on prend le risque ou non ? On va quand même essayer de passer en Q3 On va quand même assurer, on est huitièmes pour l'instant Bottas est neuvième, il pourrait améliorer facilement On va pas prendre de risque Au cas où, il y a une Mercedes dans les stands Il est peut-être en train de faire un tour On va pas prendre de risque, on est en amélioration On va passer en Q3 Et on partira tous avec des pneus tendres Du coup, regardez, tout le monde avec des pneus rouges Et les éliminés via Texatoro Stroll, Norris, Ricardo et Alexander Alban Et du coup, on passe absolument tous Donc ça au moins, ce sera la bonne nouvelle Vu qu'on aura un départ sur le sec On passe tous avec des pneus tendres Et on se retrouve justement en Q3 On va voir ce que ça va donner Et pour l'instant, une nouvelle fois C'est la Racing, une quête devant Cette fois-ci, c'est Peres Par contre, ça a changé Peres désormais en pôle provisoire En 33-7, ça va de plus en plus vite On va voir ce que ça va donner Allez, on essaie d'être agressif au maximum sur les vibreurs Allez, on arrive dans les deux derniers virages Attention, ne pas toucher justement Quand je dis ça Attention à ne pas toucher le mur à droite Et dans le dernier virage Oh, attention, non c'est bon On va passer et sur la ligne On est à un dixième À un dixième de Sergio Perez Avec le deuxième secteur Le deuxième secteur en violet Bottas à le troisième Et c'est Perez qui a le premier On est seulement à 150 millièmes Lucas Weber à 138 millièmes de Perez aussi Donc là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher On repart en fin de Q3 Il faut trouver un seul dixième à Singapour Un tour en 1.33 Il y a sûrement un dixième à trouver Allez, pour l'instant, on perd du temps Ce n'est pas un bon début de tour Malheureusement, il va falloir essayer d'améliorer ça un petit peu Peut-être en utilisant le mode dépassement Essayer de gratter un petit peu Et en gagner un petit peu de temps dans ce virage On va mettre le mode dépassement Pour aller un tout petit peu plus vite en vitesse de point Et à la fin du premier secteur On va voir est-ce qu'on perd beaucoup de temps C'est là, et oui, c'est là où on perd du temps malheureusement Déjà deux dixièmes de retard dans ce premier secteur Qualification terminée Et là, on n'aura pas d'autres tentatives Allez, il ne va pas falloir se louper Pour l'instant, c'est plutôt pas mal On a quelques millièmes Une fois un bon dixième Quasiment deux dixièmes Il se peut aussi que les Racing Point améliorent Donc là, il faudrait peut-être trouver un petit peu plus Et malheureusement, on est en amélioration Mais de très très peu dans le deuxième secteur Et Verstappen est passé quatrième Verstappen désormais quatrième On est sur la deuxième ligne avec les deux Red Bulls Ça, c'est plutôt pas mal Et on perd du temps On perd du temps On est dans le rouge pour l'instant C'est pas bon C'est vraiment pas bon On reprend quasiment un dixième On est revenu sur le dixième Là, c'est plutôt pas mal Allez, il va falloir tenir Et on remonte Allez, on remonte pour l'instant Personne n'a amélioré Quasiment tout le monde Allez, tout le monde est passé sur la ligne C'est fait Ou pas Et sur la ligne Est-ce que ça va suffire ? Et oui, la pole C'est fait La pole devant les deux Racing Point Devant Verstappen aussi À sept dixièmes On a mis sept dixièmes À Max Verstappen Et la pole à Singapour C'est la troisième Alors non, c'est la Oui, c'est la troisième sur la piste cette saison Malheureusement, à Monaco J'avais pris une pénalité Mais c'est la deuxième après le Grand Prix de France Et ça, c'est une bonne nouvelle Très très bonne nouvelle Et les Ferrari seulement cinq et six À huit dixièmes Wow Alors là, par contre Là, c'était un beau tour Là, c'était un très très beau tour On a bien géré C'est ce qu'il fallait faire Et on va partir en pole position Du coup, ça faisait longtemps Ça faisait longtemps Que je n'étais pas parti en pole Et ça fait du bien Parce que Singapour C'est justement un des circuits Où je sais que je peux faire des résultats Et le fait de faire justement ce résultat Ça renforce un petit peu le moral Et ça renforce surtout l'équipe Regardez On gagne en réputation chez les top teams On ne sait jamais Si jamais il y a besoin Ça peut être utile Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie On s'est donné les meilleures chances pour la course Réussie Je trouve que c'est un faible mot Pour une pole position On va choisir un nouveau rival Je vous avais dit que j'en prendrais à Singapour J'aurais pu repartir sur l'Utas Weber Mais vu la voiture qu'il a On va se contenter de Charles Leclerc pour l'instant Et du coup, on va partir Pour ce Grand Prix de Singapour Vous l'avez vu, il va pleuvoir On va avoir de la pluie dans ce Grand Prix de Singapour Donc là, ça risque d'être une course très très excitante Et on va partir tout de suite pour le Grand Prix de Singapour Nicolas Martin, merci de nous rejoindre une fois de plus pour ce Grand Prix Je crois que nous devrions commencer par Daniel Kiat Ils ont été contraints de remplacer la boîte de vitesse Et du coup, difficile d'appréhender un Grand Prix avec une pénalité sur la grille de départ Avec un peu de chance, ce sera une panne de moins dont ils auront à se préoccuper Personne ne souhaite démarrer à l'arrière du peloton avec une pénalité Mais je pense qu'ils auront l'occasion de remonter les échelons durant la course Et on va revoir la grille de départ pour ce Grand Prix de Singapour On va partir en pole position Ça fait tellement du bien, je vous jure Quand j'ai pris la pole, je ne m'y attendais pas du tout Je n'avais pas de rythme en séance d'essai Quand j'ai pris la pole, j'ai hurlé J'en pouvais plus, Verstappen 3ème Ça, c'est la bonne nouvelle Très très bonne nouvelle, Verstappen qui n'est pas loin Il y a peut-être moyen de marquer des gros points Une nouvelle fois au constructeur Et regardez, 11ème, Sergio Perez pénalisé 10 places de pénalité pour le Mexicain Donc là, même au classement pilote, on peut marquer des très gros points aujourd'hui Et Kevin Magnussen a pris 10 places de pénalité C'est pour ça qu'il n'a pas roulé en séance de qualification Pense à protéger l'intérieur à l'entrée du virage 1 Occupe la largeur de la piste autant que possible Solide mais correct Alors ça, c'est peut-être la team radio qu'on a envoyé à Vettel en 2017 Pour protéger l'intérieur Solide, il n'a peut-être pas entendu la fin du message Mais il a entendu le début Donc on va essayer de ne pas faire pareil On va essayer d'être un petit peu plus propre que Sébastien Vettel On va essayer d'être correct avec Uber Mais on va essayer... Oh, attention parce que la voiture tangle naturellement Vers la gauche Donc on va quand même se méfier On va essayer d'être Verstappen au départ Verstappen est 3ème Et là, on est 2 contre 1 Perez est 11ème Donc il faut absolument qu'on arrive à se battre contre Lucas Weber à 2 Donc on va voir comment ça va se passer On va chauffer les pneus Ça faisait longtemps que je n'étais pas parti en pole position Comme je vous le disais J'étais tellement heureux parce que j'étais nulle part en séance d'essai J'avais pas du tout le rythme Alors attention Une pole, c'est bien En pole, on peut... Enfin, en calif, pardon On peut utiliser la pleine puissance du moteur Maintenant, en course, on le sait Le rythme est bien moins meilleur que les Racing Point Donc on va se méfier Je ne vous mens pas que je suis encore un petit peu sceptique Vous l'avez vu Alors la stratégie que vous avez vue du coup On ne va sûrement pas la respecter Parce qu'on va avoir de la pluie pendant ce Grand Prix Donc on ne sait pas... Enfin, je ne sais pas à quel point Je ne sais pas à quel moment Donc on va se méfier de la stratégie On va essayer de retarder Quand vous êtes sous des conditions pluvieuses Essayez de retarder les arrêts au plus tard possible Comme ça, si la pluie se met à tomber Vous pouvez passer sur les intermédiaires Et ça vous évite de faire des arrêts inutiles On verra ce que ça va donner Les Ferrari sont assez loin aujourd'hui Là, je pense que là, il y a beaucoup de personnes Qui peuvent faire de gros points Que ce soit les Ferrari, que ce soit Vettel Que ce soit les Racing Point Là, il y a pas mal de choses à jouer aujourd'hui Donc ça va être très très intéressant Je ne sais pas ce que ça va donner pour les Mercedes Les Williams ne sont pas du tout au niveau des Mercedes Ni des Ferrari Donc là, le tableau encore une fois Un petit peu à l'ouest comme d'habitude Mais bon, vous savez, on a l'habitude On ne va pas trop revenir là-dessus Et on va du coup partir pour ce 15ème Grand Prix cette saison On voit un petit peu les yeux On ne voit pas grand-chose Mais on voit mes petits yeux On voit que je ne clignote pas des yeux J'adore cette caméra, je vous jure Je vais l'utiliser de plus en plus souvent, je l'adore On va partir en pôle On va venir s'installer sur la grille La 3ème pôle cette saison La 2ème fois qu'on part de la 1ère place pour un Grand Prix Lucas Weber à mes côtés Comme en Formule 2 On s'installe sur la grille Et on se retrouve dès l'extinction des feux Et c'est parti Et on a fait un plutôt bon départ Pas trop de patinage C'est plutôt bien parti On va protéger directement Et on va essayer de bloquer un petit peu vers Stappen On va essayer de bloquer Lucas Weber Parce que Verstappen va tenter Parler que ça s'est fait Verstappen est passé Et oui on a réussi Regardez Lucas Weber qui va perdre 2 positions La Ferrari qui va passer Lucas Weber qui s'est fait piéger au départ Attention Ce n'est pas terminé Lucas Weber avec la Ferrari On va protéger pour l'instant Et Lucas Weber qui va reponger directement Je n'ai pas vu si c'était Vettel ou Leclerc Il me semble que c'est Charles Leclerc Pour l'instant on est toujours en tête Et ça se décale Bien évidemment dès le premier tour Attention Allez on va essayer de se protéger comme on peut Et maintenant les 2 Red Bull en tête On a réussi le pari C'est bon On l'a fait Avec Verstappen Allez maintenant il y a 30 tours à dicter 30 tours à tenir avec les 2 Red Bull Allez il va être compliqué Oh ouais attention On voit les trajectoires qui ne sont pas idéales Pour l'instant la voiture est lourde Les pneus sont un petit peu froids encore Donc là il va falloir ne pas trop en faire Dans les premiers tours Et attendre un petit peu Allez Lucas Weber Il est déjà en mai 3ème On a réussi Le premier La première chose à faire déjà C'était de le mettre derrière Attention le vibreur A ne pas trop en faire comme j'ai dit Allez l'épingle Là ça va être compliqué L'épingle c'est là où je perds le plus de temps Et ça glisse à l'accélération Jusqu'au 4ème rapport Les pneus arrière on va très très vite les user à mon avis aujourd'hui Il va falloir protéger ces pneus arrière Et faire attention à chaque sortie de virage Allez pour l'instant je n'arrive pas à les décrocher Je n'arrive pas à décrocher Universtappen ni Lucas Weber Ils arrivent bien à rester avec moi Et ça va être compliqué Dans 2 tours on aura le DRS là Ça va être difficile de tenir Allez sachant qu'il y a des longues lignes droites pour dépasser Donc quand même Lucas Weber va pouvoir tenter tout ce qu'il veut Et même les Ferrari Pour l'instant je suis en train de faire un train énorme Regardez personne Tout le monde me suit là Tout le monde est accroché à ma boîte de vitesse Allez on va terminer ce premier tour Déjà en tête c'est une bonne chose Pas de drapeau jaune Ça a été plutôt calme On va revoir les replays Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'accrochage Ou quoi que ce soit Allez on termine ce premier tour Et regardez la minimap Tout le monde se suit Pour l'instant personne On n'a créé le gap avec personne Et on revoit justement ce départ On va surveiller le départ de Lucas Weber Qui a perdu du coup une position Alors c'était Leclerc du coup qui est venu l'attaquer Alors Hamilton se décale Ça se décale un petit peu de tous les côtés Et ouais voilà du coup je l'ai bloqué Et ouais et Charles Leclerc qui a plongé Comme Oh et Bottas et Vettel Ça s'est touché je crois Donc semble qu'il y a eu un contact entre les deux Et après Lucas Weber Qui a récupéré l'intérieur pour le virage C'est le virage 5 4, 5 Je ne sais plus du tout Et du coup ça repasse à l'intérieur On va revoir en double caméra On va avoir le mauvais départ de Lucas Weber On va surtout voir comment Comment j'ai réussi à le bloquer un petit peu Alors je ne sais pas très fair play certes Mais c'est la course Clairement Je ne sais pas de l'anti-jeu ou quoi que ce soit Allez Leclerc c'est limite Leclerc c'est quand même limite Le plongeon Il y a un petit contact Rien de méchant Et après Ouais non ça va c'est propre Ça va c'est propre Ils arrivent quand même à se laisser un petit peu d'espace ou quoi Mais c'était très très limite Le dive bomb de Leclerc il était assez tardif Et après ouais forcément il referme la porte Ça va Il lui a laissé de la place Ça reste propre Et regardez par contre là maintenant c'est compliqué Verstappen qui revient Et oui forcément Troisième tour Il va y avoir le DRS désormais On va essayer de résister à Max Verstappen Mais ça va être compliqué Regardez Allez les trajectoires attention Parce que non il a une trajectoire totalement différente de Max Et on est tous les deux devant Il faut gérer ça maintenant comme des grands Il ne faut pas faire n'importe quoi en Allemagne On avait déjà Attention le petit blocage de roue Et je me suis loupé En Allemagne ça avait déjà été très très chaud entre nous deux On avait su gérer ça en Hongrie Verstappen va passer On va rien pouvoir faire Ça va passer DRS s'est activé À l'aspiration On l'a tassé un petit peu On va tenter par Lexter avec le freinage Ça va repasser On va repasser par Lexter C'est fait On est repassé sur Verstappen Attention à cette bataille Parce que là on va perdre du temps Ça va permettre aux autres d'air de revenir C'est pas la meilleure des choses à faire au troisième tour Et on a commencé à créer un petit gap là Avec les Ferrari, les Mercedes, les Williams Si tout le monde est décroché derrière Mais regardez maintenant c'est Lucas Weber Lucas Weber est revenu sur Verstappen Eh Verstappen faut qu'il s'accroche Ça va rien m'attaquer Là on perd du temps Et la mauvaise décision de Max Oh non il va se faire attaquer Là elle est bien plus rapide La Racing Point Regardez DRS activé Il n'a plus le DRS désormais La boss défendre Ça va passer Lucas Weber qui va passer deuxième Et ça à moins que par Lexter Verstappen qui va tenter Ça va peut-être repasser par Lexter Attention Weber contre Verstappen Oh et par l'extérieur Max Verstappen En accélération Peut-être que ça va le faire Toujours côte à côte La Racing Point Et la Red Bull Allez à l'intérieur Verstappen qui va faire exactement Ce que Lucas Weber avait fait À Charles Leclerc Eh malheureusement ça va passer Eh non c'est Verstappen Qui récupère le DRS Attention Lucas Weber n'a pas le DRS La mauvaise opération Pour l'Allemand Et attention aussi à la Ferrari Qui va revenir C'est Leclerc Leclerc qui va peut-être tenter Est-ce que ça va passer Non j'ai pas l'impression Leclerc qui se fait un petit peu tasser Sur le vibreur Eh c'est pas terminé Leclerc qui va y aller Attention Leclerc Et Weber ça va falloir se toucher Allez Lucas Weber Qui va reprendre la position Ça va permettre à Verstappen De respirer un petit peu Il faut essayer d'en profiter Maintenant pour s'envoler Et essayer de casser un petit peu Cette barrière Et une seconde Là on s'envolait Regardez On a pris de l'avance Les deux Red Bulls C'est pas mal Eh forcément Les Racing Point Maintenant contre les Ferrari Ça va être la vraie bataille du championnat Là les moindres positions perdues Vont coûter très très cher Ça va être des gros points Maintenant qu'on est en fin de saison Et maintenant il va falloir rassurer De notre côté Et au cinquième tour Il est revenu Regardez Il est déjà revenu Lucas Weber Il lui faut un seul tour pour revenir Elle est beaucoup trop rapide Cette Racing Point Eh à mon avis Ça va passer une nouvelle fois D'Res activé à l'aspiration Ça va le faire Il va rien pouvoir faire Verstappen Il va sûrement retenter par l'extérieur Eh oui il va le refaire Il va refaire exactement Le même dépassement La même manœuvre Allez est-ce que ça va exactement Se reterminer de la même façon Eh j'ai l'impression Eh non j'ai l'impression Non regardez Lucas Weber cette fois Il a levé le pied Il a su Et à mon avis la Verstappen N'aura pas le DRS Et oui l'erreur de Verstappen Oh que c'est bien joué De la part de Lucas Weber Ça va passer Et c'est fait Verstappen s'est fait piéger Et il commence à être Très très fort Lucas Weber Il commence à prendre L'expérience bien évidemment Eh Verstappen qui tombe Troisième Et ça c'est pas bon pour moi C'est pas bon Nous on va rentrer A la fin de ce tour A la fin du sixième tour On rentre au stand C'est prévu la stratégie de base Allez on va rentrer A la fin de ce tour Lucas Weber qui va peut-être Pouvoir enchaîner les tours A moins qu'il rentre En même temps que moi On va voir J'espère que Verstappen N'a pas prévu de rentrer A la fin de ce tour Et attention Au secteur 3 bien évidemment Quand les pneus commencent à fatiguer Ça glisse de plus en plus Et là je peux vous assurer Que les murs à Singapour Sont très très près Justement Allez on va rentrer A la fin de ce tour Pour l'instant En tournant en 40.3 J'arrivais pas à améliorer Et pourtant on a plus d'une seconde Quasiment trois secondes D'avance sur Lucas Weber Allez on va pire Eh non Lucas qui va continuer Lucas Weber continue Avec des pneus tendres Alors Verstappen c'est normal Leclerc aussi Et Vettel qui rentre au stand Sébastien Vettel Qui rentre au stand Le pilote numéro 1 Chez Ferrari Pas mal d'entre vous M'ont fait la réflexion Dans les commentaires désormais Qu'il était repassé numéro 1 A la mi-saison Allez on repart avec Des pneus médiums Vettel c'est des pneus médiums aussi Hamilton aussi je crois Allez il est bloqué Sébastien Vettel Pneus médiums pour Lewis Hamilton Il a perdu un petit peu de temps Sébastien Vettel Une seconde 8 La restante très très rapide Comme d'habitude Et on va ressortir 13ème j'ai l'impression Il n'y a personne Sur la ligne droite Donc on va ressortir 13ème D'ailleurs Kevin Magnussen Maintenant Et il va falloir attaquer Il va falloir essayer D'éviter l'undercut Là il va surtout C'est ne pas falloir Pertre de temps dans le trafic Ça ça va être important Et un 2ème 7ème tour C'est Lucia Swimmer Maintenant qui rentre au stand Un tour plus tard Et Perez pourtant N'est pas rentré au stand Il me semble A moins que Perez Soit rentré après moi Et il est peut-être Sur une autre stratégie Sergio Perez Ça s'arrête Alors il y a des pneus médiums Chez Ferrari Il y a des pneus médiums Chez Red Bull Pour Verstappen aussi Pneus médiums Pour Charles Leclerc Pour Verstappen C'est la même Donc pour l'instant On est tous sur la même stratégie On va tous essayer D'aller le plus loin possible Jusqu'à que la pluie tombe Et c'est les pneus médiums Aussi pour Lucas Swimmer On arrive justement Dans le dernier Regardez les deux derniers secteurs En violet On améliore L'undercut a très très bien fonctionné On va pas perdre de temps On va pas se faire bloquer Tout va bien Et on va revenir par exemple Sur Kevin Magnussen J'ai l'impression On ressort largement Devant Lucas Swimmer On a un petit peu fumé tout le monde Mais regardez maintenant Il est là le problème de Singapour Il est là le problème d'être en tête Parce que là C'est pas des drapeaux bleus Il va falloir doubler tout ça Oh ça va être compliqué Il va falloir doubler beaucoup là Il y a 4 voitures à dépasser Il y a une Alfa un petit peu plus loin Allez est-ce qu'il y a l'aspiration Mode chrono On va peut-être pouvoir tenter Un dive-bomb sur Kevin Magnussen Allez l'antenne hard Et attention au Kevin Qui va pas forcément me laisser passer On va perdre toute notre avance On va perdre toute notre avance On l'avait sur Lucas Swimmer On va tout perdre là On va tout perdre dans le trafic Ah c'est catastrophique Dans le secteur 3 Oh en plus c'est pas dans le secteur 1 ou quoi Vraiment dans le secteur 3 Oh non Kevin Non non Kevin Kevin Magnussen Qui va protéger Et on va perdre du temps Regardez Il va se défendre Oh c'est pas vrai On perd tellement de temps On perd tellement de temps Dans ce 8ème tour Allez il faut passer Il va falloir passer le plus vite possible On va pouvoir passer Sur la prochaine jaune de DRS Là ça va passer Allez à l'aspiration On devrait passer sans problème Oh Kevin Magnussen Qui va passer devant nous Qui va bloquer Qu'est-ce que je suis fait frérot On va tenter l'extérieur peut-être Et Vettel qui prend le retour Par l'extérieur au premier virage C'est fait comme vers Stappen On est passé Magnifique dépassement Alors c'est Perez Qui améliore désormais Et maintenant on va essayer De passer sur Butler Le plus rapidement possible On devrait avoir le DRS Normalement on est très très près De la McLaren Allez ça devrait le faire Regardez la réaccélération Bien avant même Bien avant d'activer le DRS On est passé C'est fait En vitesse de pointe Ça va nous aider Et on va récupérer La 7ème position Et maintenant c'est les deux Renault Attention quand même A Butler justement Butler qui va avoir son moment de gloire Et par l'extérieur On va passer On repasse sur Deven Butler C'est bon On a sur désormais La 7ème position Maintenant c'est Romain Grosjean 6ème Attention sur leur accélération On a touché il me semble Rien de cassé Est-ce qu'on va pouvoir tenter Le dive-bomb sur Romain Romain qui va protéger l'intérieur On va tenter peut-être par l'extérieur Ça va être compliqué Attention le blocage de roue de Romain Et ça va passer par l'extérieur Ça va passer C'est fait sur la Renault On est passé par l'extérieur Et Lucas Weber qui me suit bien évidemment Il fait exactement comme Verstappen En 2015 à Monaco Il suit les voitures que je dépasse Et il va perdre un petit peu de temps D'ailleurs Romain Grosjean Nous maintenant ça va être Daniel Ricciardo Allez il faudrait qu'on l'efface Le plus rapidement possible La Renault est très très lente Donc je ne me fais pas trop de soucis Ce ne sera pas comme avec Magnussen Et attention Ricciardo Pourquoi tu freines en sortie de virage Ça ne sert à rien Allez on devrait pouvoir passer normalement ici Avec le DRS activé Ça devrait le faire On va activer le mode chrono DRS activé Et sur la ligne droite Ça va le faire Regardez derrière Lucas Weber Qui va lui aussi doubler la Renault De Romain Grosjean Ça va passer Lucas Weber qui va passer lui aussi à mon avis C'est pas encore fait Attention Romain qui fait perdre un petit peu Dans la Racing Point Est-ce que c'est passé pour Lucas Weber On ne verra pas Et au dixième tour Maintenant on est revenu sur Giovinazzi On revient sur Giovinazzi Il pleut Il pleut au dixième tour Attention il commence à pleuvoir Attention à ne pas faire d'erreur Allez on devrait pouvoir passer sur l'Alfa Romeo Et Giovinazzi lui aussi qui va défendre A quoi ça sert ? On va l'enrouler Tout simplement par l'extérieur Combs avec Verstappen Attention Giovinazzi qui va me tasser Et par l'extérieur Regardez Lucas Weber qui revient Alors accélération On devrait pouvoir passer Mais là on a perdu un petit peu de temps malheureusement Et Lucas Weber lui Trottilement il va le dépasser Avec le DRS à l'aspiration Il ne va pas perdre de temps Et nous on perd beaucoup de temps maintenant Ça c'est pas juste Et regardez voilà justement Au treizième tour il est revenu Il est revenu c'est fait Et il pleut Il pleut désormais à Singapour Ça ça va être compliqué de gérer la pluie Il va surtout falloir gérer Lucas Weber Ça va être le plus dur à mon avis On va essayer de résister Mais pour combien de temps ? Et en plus il va avoir le DRS Regardez il est très bien positionné Il va pouvoir utiliser le DRS au treizième tour C'est pas parce qu'il y a quelques gouttes Que ça va empêcher d'utiliser le DRS Regardez à l'aspiration Ça va le faire Regardez à la vitesse à laquelle il revient Il va passer On va protéger l'intérieur Il va tenter par l'extérieur Lucas Weber On va essayer de freiner le plus tard possible On va refermer la porte Et pour l'instant on va résister Allez il va falloir tenir maintenant Et attention aussi à la météo Parce qu'il reste encore 20 tours Il reste encore une vingtaine Un petit peu moins de 20 tours à faire là Ça va être assez compliqué On va devoir gérer les changements de pneus Lucas Weber toujours présent à l'aspiration Attention Lucas Weber qui va tenter Attention c'est pas un endroit pour dépasser Ça a touché il me semble Ça a touché pour Lucas Weber On n'a rien cassé lui non plus Heureusement Alors c'était pas du tout un endroit pour dépasser Là c'était très dangereux On revend à la tentative de dépassement Oh là ça a dû frôler le mur Il me semble au son que j'ai entendu un petit bruit Mais je suis pas sûr Il a rien cassé Ça c'est sûr J'ai rien vu de voler ou quoi que ce soit Mais là la tentative de dépassement dans ce virage C'était du suicide Oh là là ça aurait pu très très mal finir Avec Lucas Weber Mais ça va on a plutôt bien géré Regardez au 14ème tour Là il pleut de plus en plus Attention il va falloir gérer maintenant les pneus Il va falloir gérer Ne pas faire d'erreur Ne pas se faire piéger Parce que là ça va être compliqué A Singapour sous la pluie J'ai jamais roulé à Singapour sous la pluie Donc là c'est un petit peu la découverte On va dire pendant ce Grand Prix Lucas Weber Il est toujours là Attention drapeau jaune Et attention il y a une Renault L'une des Renault J'ai pas vu C'est Ricardo Ricardo qui va abandonner Elle a abandonné pour Ricardo J'ai pas vu de fumer Il me semble que c'est juste un problème mécanique Attention moi Quand on revient sur ma POV Justement on est en travers Attention justement Ne pas faire d'erreur Oh ça va être compliqué Je sens que ça va être très compliqué Singapour sous la pluie Je peux vous assurer Que je sens que ça va pas être aussi facile Que la pole position Eh maintenant il va falloir tenir Il va falloir résister On a 2 secondes 4 d'avance Sur Lucas Weber On va essayer de voir ce que ça donne Mais il va falloir que tu t'accroches Je ne pense pas que ce soit déjà nécessaire De passer aux pneus intermédiaires Eh c'est trop tôt pour l'instant Pour passer les pneus intermédiaires C'est vrai que pour l'instant On perd pas tant de temps que ça On est pas aussi rapide C'est sûr ça glisse un petit peu Mais bon pour l'instant On arrive à s'en sortir avec des pneus médiums Et on a mis une petite distance Lucas Weber Vous l'avez vu Vettel aussi est un petit peu plus loin Donc pour l'instant On s'en sort plutôt bien On a un rythme pas trop mauvais Maintenant il va falloir tenir On est au 16ème tour Et attention justement A l'erreur comme ça Les petites erreurs Qu'il ne faut pas faire Attention à ce genre de freinage Oh et l'abandon Eh l'abandon de Landon Norris L'abandon pour l'Alfa Romeo Au 16ème tour J'ai pas vu ce qui s'est passé Mais l'abandon du coup Après Ricardo Et peut-être que c'est la pluie du coup Qui fait craquer les Formule 1 En tout cas l'abandon pour l'Alfa Romeo Et ça rentre au stand Ça rentre pour Vettel Vettel qui était 3ème derrière Lucas Weber Qui commence à revenir justement Sur la Racing Point Alors qu'est-ce que ça va passer Est-ce que ça passe Des pneus intermédiaires C'est un petit peu trop tôt Je pense à mon avis Eh ça va passer Des pneus durs Donc là ça veut dire Que Flare est confiant Qu'on va pas passer Sur les pneus intermédiaires Eh il pleut fortement Enfin fortement C'est un grand mot Mais il commence à bien pleuvoir La piste commence à être De plus en plus trompée Donc il va falloir surveiller ça Et Leclerc qui va peut-être Suir son coéquipier directement Est-ce que Leclerc va rentrer A la fin du 19ème tour Et oui Leclerc qui rentre A la fin du 19ème tour C'est deux tours plus tard Mais ça rentre quand même Au stand Alors on va voir Est-ce que c'est la même stratégie Eh il est suivi aussi Eh ça rentre Et les deux Racing Point Qui rentrent au stand Alors est-ce qu'on passerait pas Des pneus intermédiaires Et si on passe des pneus On passe les pneus A bande verte Les pneus intermédiaires Il va perdre un petit peu de temps Leclerc Et attention Les deux Racing Point Ça va se gêner Ça va se gêner dans les stands Et oui regardez Pérez Pérez qui va perdre beaucoup de temps Et non l'erreur L'erreur stratégique Aïe 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 Racing Point Qu'est-ce que vous avez fait Eh ça passe des pneus intermédiaires Mais regardez le temps qui perd Il était juste derrière son coéquipier Eh on me propose Mais t'es sérieux C'est trop tard On me propose de rentrer au stand Mais c'est trop tard Tout le monde est rentré là Tout le monde est rentré Et c'est au tour prochain pardon Rentré au 21ème tour Eh ouais on va rentrer Mais là regardez c'est compliqué Et attention attention A ne pas toucher Ça devient très très compliqué Il peut beaucoup trop maintenant Il va falloir rentrer Le DRS est désactivé Ça y est on est sous les conditions de pluie maintenant Il va falloir rentrer Par contre je veux rentrer ce tour Et comment ça le stand est occupé Je veux rentrer à la fin de ce tour Attention On va rentrer à la fin de ce tour Je vous l'assure On a 30 secondes d'avance Sur Lewis Hamilton Oh attention Le petit blocage de roue Allez il va falloir essayer D'entrer au stand le plus vite possible Ouais c'est compliqué Ça glisse énormément Attention à ne pas se mettre dehors Et regardez sur la mi-map Il y a pas mal d'équipiers Qui ne se sont pas arrêtés encore Donc là il y a moyen de faire quelque chose Allez on va rentrer à la fin de ce tour Je ne sais pas pourquoi Il ne veut pas me laisser rentrer Oh rentrer au stand Attention L'énorme travers Il ne veut pas me laisser rentrer au stand Verstappen est sorti des stands Verstappen qui s'est totalement raté Dans son deuxième relais Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Il n'a pas dû réussir à passer le trafic Ou je ne sais pas Mais attention On est en travers dans le secteur 3 C'est compliqué C'est très très compliqué On est au ralenti On est à 80 km heure Attention une nouvelle fois Oh il est Le petit coupage de virage On n'a rien vu Allez on va rentrer Attention à ne pas toucher à droite Attention à ne pas se mettre dehors On est à l'arrêt total Et regardez Leclerc est remonté C'est fait Leclerc a dépassé Hamilton Il va bien plus vite Charles Leclerc Avec des pneus intermédiaires Allez on rentre Oh sur le vibreur Attention On rentre au stand Il a été périlleux Ce tour de rentrée On rentre au stand Et on va passer les pneus intermédiaires Alors on va voir ce que ça va donner On s'en est plutôt bien sorti Pour l'instant sur la stratégie Je les ai poussé un petit peu plus loin Que prévu les pneus médiums Une seconde vite Une nouvelle fois Moi ce qui m'intéresse maintenant C'est de voir où va ressortir Charles Leclerc et Lucas Weber Est-ce qu'on va ressortir devant Est-ce qu'on va ressortir derrière J'espère qu'on va ressortir devant On va peut-être ressortir côte à côte Avec Charles Leclerc Et la réponse Pour l'instant Il n'est pas sur la minimap Et on va ressortir devant Regardez il arrive justement On va ressortir devant Mais de pas grand chose Il n'y aurait pas fallu Un tour de plus On ressort devant Charles Leclerc En tête Et attention Parce que là avec les pneus froids Il ne faut pas faire d'erreur non plus Allez on va essayer de se lancer Il reste encore 10 tours 10 tours à tenir pour l'instant On est en tour On l'a vu Le contrebraquage dans le dernier virage Attention Au 22ème tour On s'attend à ce que la pluie s'intensifie Dans les prochaines minutes La pluie va s'intensifier Et pourtant elle est déjà très très forte Je vous assure La pluie va s'intensifier Dans les 10 prochains tours Donc là Attention à ne pas avoir Encore une fois A changer de pneu Ça pourrait être compliqué là Est-ce qu'on s'arrêterait S'il y avait besoin en tout cas Est-ce qu'on passerait Les pneus wets ou non Ça c'est une vraie question Qui va peut-être falloir se poser Il commence à Il pleut de plus en plus Ça devient très très compliqué Et on se rapproche justement Là voilà la réponse On s'en rapproche des pneus pluies C'est le du tonneur Ou c'est les photographes Attention On a vu un petit peu Les flashs tombés On va peut-être devoir passer Les pneus full Regardez la pluie On est dans C'est incroyable La Singapour D'avoir autant de pluie Ça me rappelle vraiment 2017 avec l'accouchage de Vettel Alors ça rentre au stand Une nouvelle fois Et ça passe peut-être Des pneus pluies justement Deux tours après Alors à la fin du 23ème tour On a du coup Lucas Weber et Charles Leclerc Le deuxième et le troisième Et ça va rentre au stand Il reste quelques Et non Ça repasse des pneus intermédiaires Ça repasse des pneus intermédiaires Donc ça veut dire qu'ils ont brûlé Les pneus intermédiaires Beaucoup trop vite Je sais pas ce qu'il Eh regardez la pluie qu'il y a Ça repasse des pneus intermédiaires Ça repart Lucas Weber derrière Charles Leclerc Et nous on va pas rentrer Je vous le dis On va pas rentrer au stand J'ai pas prévu de m'arrêter Pour l'instant Les pneus tiennent bien Il n'y a pas de Attention on glisse un petit peu Il n'y a pas de raison de s'arrêter On va essayer d'aller le plus loin possible Avec ces pneus intermédiaires Et regardez au 25ème tour On est toujours en tête Leclerc toujours deuxième Mais ils ont un arrêt de retard Et on revient un petit peu Oh attention Ça commence à glisser Quand même un petit peu Il va falloir se mettre Et il reste seulement 6 tours 6 tours à faire désormais Et ça re-rentre au stand Leclerc au stand une nouvelle fois Leclerc au stand avec Lucas Weber Est-ce qu'ils vont pas passer des wets Et oui ils se sont trompés Ils se sont trompés Un tour après Ça re-rentre au stand En l'erreur de Ferrari Racing Point L'erreur incroyable Ça repart en pneu wets C'était pas les bons pneus C'était pas les pneus intermédiaires Et ça repart en pneu wets Deux arrêts au stand Et on va pouvoir rentrer On va pouvoir rentrer On est sûr On est sûr de ressortir Et là Kevin Magnussen en pneu wets Ah MacDussen il est 2ème Il est 2ème Kevin MacDussen Il était parti dernier Kevin Incroyable Oh la stratégie de Williams Mon dieu MacDussen est pour l'instant 2ème A 6 tours de l'arrivée Il reste seulement 6 tours Et MacDussen est désormais sur le podium Et il va falloir rentrer On va devoir rentrer au stand A la fin de ce tour On va rentrer et mettre des pneus wets Parce que là c'est beaucoup trop On est en train de se taper un cyclone Vraiment là c'est une énorme pluie Incroyable La stratégie ratée de Ferrari Racing Point Lucas Pover et Charles Leclerc qui se sont loupés Moi aussi justement Attention Il va falloir rentrer une nouvelle fois Regardez la pluie C'est compliqué Là ça va être compliqué de terminer Normalement ça devrait le faire On va vite rentrer au stand Je ne sais pas devant moi La McLaren si elle a passé les pneus wets ou non Allez on va rentrer à la fin du 25ème tour Mais dans tous les cas Ferrari Donc Leclerc Et je ne sais pas si Pérez Il a fallu aussi deux arrêts Mais en tout cas pour Lucas Pover Ils ont fait deux arrêts Ce qui veut dire qu'ils ont perdu 50 secondes sur moi Donc c'est beau J'ai beau faire un arrêt Ça ne changera rien On ne va perdre que 30 secondes Et on va gentiment rentrer au stand Et là Alors là On ne pouvait pas m'offrir une victoire Sur un plus beau plateau C'est le plateau doré Alors on rentre au stand Attention regardez Moi je vous l'ai dit J'aurais pu continuer avec ces pneus intermédiaires Ils étaient neufs J'aurais pu terminé le grand prix Mais c'est vrai que c'est dangereux Allez on rentre au stand Et on va changer Maintenant il reste 6 tours 6 tours à faire avec des pneus wets Il y a peut-être moyen d'aller chercher la première victoire Maintenant il va falloir tenir Et il va falloir se méfier aussi C'est Kevin McMussen On va voir à quel point il va revenir Allez on repart Les yeux fixés sur la victoire Seulement 5 tours désormais à faire Et justement la McLaren qui rentre Pour mettre des pneus wets aussi On ne voit quasiment plus rien Alors maintenant J'allais dire On va voir où on ressort Mais il n'y a même pas besoin de voir où on ressort On ressort premier Largement en tête C'est Kimi Rakanen devant moi On ressort largement en tête Et maintenant on a 5 tours A assurer tranquillement Ramener la voiture à la maison Et ça va le faire On va essayer de ne pas faire de trop d'erreur Avec ces pneus wets Parce que ça risque d'être un peu compliqué On ne voit pas grand chose Et forcément il va falloir faire chauffer les pneus Mais regardez On ne les voit pas Et dans le dernier tour Voilà on se retrouve dans le dernier tour A Singapour En tête du Grand Prix Sous la pluie Avec des pneus plus justement Et on va pouvoir ramener une victoire A la première cette saison Ça va être la première victoire Et je sais qu'elle aura été compliquée Il reste encore un tour à faire On va se calmer Et regardez Magnussen Il est revenu à 10 secondes On est extrêmement lent On est extrêmement lent Et Leclerc Et Leclerc qui a un problème Attention Une nouvelle fois Peut-être le remake de Monza Et attention Leclerc qui se fait rattraper désormais Leclerc qui se fait rattraper Et ça c'est la bataille pour le podium Lucas Weber qui est revenu Et attention à Charles Leclerc Ne pas faire un remake de Monza Ne pas perdre le podium Dans les derniers tours Dans le dernier tour cette fois-ci Magnussen va monter sur le podium Si tout ne se passe bien C'est assez incroyable Honnêtement La Williams qui va peut-être terminer deuxième Et à l'aspiration Pas de DRS pour Lucas Weber Et ça va peut-être passer Charles Leclerc qui protège L'intérieur Weber Qui va tenter par l'extérieur Ça va passer Lucas Weber par l'extérieur Attention Le contact ça s'est touché C'est fait C'est passé Lucas Weber Une nouvelle fois Charles Leclerc dans le dernier tour Qui va tout perdre Aïe 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 Charles Leclerc qui repère tout Dans le dernier tour Qu'est-ce qui se passe Avec cette Ferrari en fin de saison Plus rien ne va Chez les rouges Et il est très très lent Dans tous les cas Ce serait fait dépasser A mon avis par Lucas Weber Oh que c'est dur Oh que c'est dur Pour Charles Leclerc Qui va une nouvelle fois Perdre un podium Et regardez Le podium pour l'instant Oh attention quand même Sur cette ligne droite Je vous ai dit On n'est pas encore arrivé Mais normalement Ça devrait le faire Il ne reste plus qu'un petit secteur A terminer Et si je ne fais pas d'erreur Ça va le faire Est-ce que vous pensiez Honnêtement En cliquant sur cette vidéo Tomber sur un podium Pareil Une Red Bull devant une Williams Devant une Racing Point Incroyable On va le faire Après 36 Grands Prix En Formule 1 Je sais que vous l'attendiez Je l'attendais encore plus Vous n'avez pas idée A quel point j'avais envie De goûter à cette victoire C'est fait On va le faire Sur l'un de mes circuits Favoris à Singapour Avec une magnifique Well position Je vous jure Que la course Peut-être qu'à regarder C'était peut-être pas La plus intéressante Mais à conduire Qu'est-ce que c'était compliqué Qu'est-ce que ça a été dur Et c'est fait On va devenir Pour la première fois Dans l'histoire de la Formule 1 Un vainqueur En Formule 1 C'est fait On passe sur la ligne Et la victoire Pour être vu La deuxième cette saison Et c'est la première en carrière Qu'est-ce qu'elle fait du bien Et qu'est-ce que j'en avais besoin Honnêtement Après le développement De Racing Point Qui m'a fait perdre tout espoir On remonte enfin Sur un podium Et sur la plus haute marche Cette fois-ci Et là on va pouvoir en profiter On va prendre des gros points En plus au championnat pilote Donc ça c'est excellent Et c'est très très bon signe Je rappelle Qu'en Russie On aura un gros pack d'amélioration Si on arrive Sur cette fin de saison A garder ce momentum Ça pourrait faire très très mal Verstappen n'est malheureusement Pas sur le podium On va voir où il est placé J'ai pas vu J'ai pas pu suivre sa course Malheureusement J'ai l'impression qu'il a eu Un petit peu plus de difficulté Mais ça va ramener Des bons points aussi On a battu les deux Mercedes Aujourd'hui une nouvelle fois Et au constructeur On va faire très très mal Et c'est Red Bull Qui remporte cette course Grâce à une maîtrise incroyable De son pilote Ils ont fait beaucoup d'efforts Ces derniers temps Pour rester compétitifs Face aux autres écuries Et ça a payé aujourd'hui Et la victoire du coup En partant en pôle J'ai pas le meilleur tour C'est dommage C'est Sergio Perez Qui va prendre le meilleur tour Regardez Kevin MacDussen A fait seulement deux arrêts Il partait dernier Kevin MacDussen Il était à 8 secondes De la win Il a fait seulement deux arrêts C'est à dire qu'il est parti En pneus durs Il a continué avec ses pneus durs Pendant la pluie Et il a passé des pneus Wett directement Et il a réussi Incroyable ce podium Lucas Weber 3ème Du coup après une course Un petit peu compliquée Devant les deux Ferrari Romain Grosjean 6ème 6ème La Renault avec deux arrêts Lui aussi très très belle course Devant Perez Gasly 8ème Bottas est seulement 9ème Et Verstappen est 10ème Donc il va pas marquer Beaucoup de points Mais d'empêche Le résultat est là On a enfin gagné Chacun chez Red Bull Une course On a chacun Notre victoire Verstappen en Hongrie Moi aujourd'hui A Singapour Et j'espère qu'on va pouvoir En profiter Les abandons Vous les avez vu Du coup Ricardo Et l'un de nos risques Qu'ont abandonné Hamilton seulement 15ème Avec 4 pit stops Ça s'est très très mal passé Pour Lewis Hamilton J'ai l'impression Et au classement pilote Regardez Leclerc toujours en tête Avec 8 petits points d'avance Sur Weber Qui en a seulement 22 désormais 22 points d'avance Pour Charles Leclerc Attention Avec encore 5 Grand Prix restants Ça pourrait très très vite tourner Perez est à 48 points Et moi je suis à 54 points Il suffirait de quelques podiums Et sur un malentendu Ça pourrait passer Donc on a voir comment ça va se dérouler Verstappen toujours 8ème D'ailleurs sachant Bottas repasse devant Hamilton Et Magnussen repasse devant Russell Romain Grosjean repasse aussi devant Albon Et au constructeur Personne ne bouge Ferrari reprend un petit peu l'avantage Sur Racing Point Avec 62 points d'avance On est désormais à 216 points d'avance Ce qui est plutôt pas mal Pardon On a maintenant 44 points d'avance Je ne me trompe pas sur Mercedes Donc ça c'est cool Et derrière Renault repasse devant Alpha Qui est 8ème Toroso 9ème Et désormais McLaren Bon dernier Mais ça aussi C'est une belle petite bataille Pour la dernière place Parce que là Ils sont tous séparés Par 4 points Ils sont séparés par 5 points Les 4 derniers Donc il y a une belle bataille aussi Au fond de la grille Malheureusement Le face à face Qui commence très très bien Avec Charles Leclerc Honnêtement Je ne vous ment pas Je suis délivré là Aujourd'hui ça y est Je suis Ah on est bien On passe une bonne soirée On va passer un bon week-end Même si on n'est pas champion A la fin de la saison On aura pris des pôles On aura pris des victoires Des meilleurs tours Et c'est déjà ça Maintenant on va essayer De faire de notre mieux Bien évidemment L'arrêt de bulle Ferrari et Mercedes Ça me pépon Tranquillement Très bon résultat Tu t'es bien débrouillé Je vois mal Ce qu'on pourrait te reprocher Il serait capable Quand même De me reprocher quelque chose Il serait capable De me trouver un petit truc Pour me foutre la mort Dans ce jeu C'est incroyable J'espère en tout cas Que vous Ça vous aura fait plaisir N'hésitez pas dans les commentaires A me dire ce que vous avez pensé De la course On se retrouvera du coup A la semaine prochaine Normalement ce sera A lundi Vu qu'il n'y a pas de Grand Prix Ce week-end normalement Lundi à 19h30 Vous aurez le prochain Grand Prix Qui sera donc en Russie Avec un énorme pack d'amélioration Enfin énorme Quand je vois ce que Racing Point Et Williams font Je sais pas trop si c'est énorme Mais normalement Nous de notre côté Ce sera pas mal En attendant Passez un bon week-end Portez-vous bien Ciao ciao